Bienvenue à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptage. Épisode dans lequel on va parler d'immobilier bien sûr, mais aussi de NFT. Les NFT ce sont des Non-Fungible Token. Ce sont en fait des jetons de propriétés pour des choses, des éléments qui sont non-fongibles. C'est-à-dire des choses qui sont uniques et qui ne sont pas interchangeables. Par exemple, une œuvre d'art. Chaque œuvre d'art est différente, ce n'est donc pas interchangeable. Au final, un NFT c'est simplement un titre de propriété. Ça prouve que c'est à vous qu'appartient telle ou telle chose. Ou une part de titre de propriété si c'est tokenisé. Mais ça on en parlera dans le Décryptage de la tokenisation. Et à la différence du titre de propriété qui est physique, le NFT lui est validé par la blockchain totalement de manière informatisée. L'objectif au départ, c'était de pouvoir valider des titres de propriété sur des œuvres d'art numériques. Parce que les œuvres d'art numériques, on peut les copier. Et pour autant, ça reste des œuvres d'art. Et donc, elles perdaient de leur valeur du fait de pouvoir être copiées. Avec le NFT, elles ne peuvent plus être copiées puisque quelqu'un a le titre de propriété. Et on peut valider que c'est bien la bonne œuvre d'art en question. Avec l'apparition de la technologie NFT, du coup, cela a un peu évolué aussi vers le monde physique. Par exemple, on retrouve des NFT pour valider l'achat de montres de luxe ou d'albums de musique. Et le NFT permet de prouver que vous êtes bien le propriétaire légitime de ces biens. Alors, ce qu'on voit le plus passer dans l'immobilier, ce sont les NFT pour des doubles numériques des biens immobiliers physiques. J'ai par exemple une maison. Et bien, je fais sa copie conforme en trois dimensions dans un des métaverses. Je vous invite à aller voir le Décryptage sur le métaverse. Et donc, j'ai le NFT qui prouve que je suis bien le propriétaire de cette copie numérique du bien. Alors, on en a encore au début, mais on parle de plus en plus de NFT avec usage. Par exemple, si je possède le NFT de telle ou de telle marque de luxe, je peux avoir accès à des défilés privés puisque je suis l'un des possesseurs des NFT de marque de luxe. On peut imaginer la même chose dans l'immobilier. J'habite dans telle copropriété. J'ai donc un NFT de cette copropriété qui me donne des usages comme des services de livraison qui sont dédiés à ma copropriété, des réductions dans tel restaurant, tel magasin, ce genre de choses. On peut vraiment imaginer des NFT avec usage dans tout. Pour moi, c'est une des inventions les plus intéressantes du Web3 dans sa globalité avec la blockchain. Et franchement, il y a énormément de pistes à suivre. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer dans 5 minutes de vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre mon article sur le Web3 qui est un article où j'explique toutes les pistes par écrit. Il est assez rapide à lire. Je vous mets ça en description de la vidéo. Ce sera plus efficace. C'est un outil qui commence à être pas mal avancé, notamment porté par l'industrie de l'art et par l'industrie du luxe. Donc, on voit de plus en plus de choses qui existent sur le marché et qui sont assez matures. Et en ce qui concerne les limites, en fait, c'est les mêmes limites que la blockchain. Donc, le plus simple, c'est d'aller voir le décryptage sur la blockchain que j'ai fait l'année dernière. Voilà, j'espère avoir été clair et que ça vous a intéressé et ou appris des choses. Je vous dis à très vite sur Décryptage et sur IMO2. Ciao !